Aujourd'hui on va parler corail donc on va se préparer on va s'équiper on va aller sur le bateau et je vous expliquerai tout ça en détail quand on y sera c'est parti Le corail c'est un animal oui le corail c'est un animal et aujourd'hui je suis avec Ocean Quest France et on est là pour faire de la propagation de corail celui qu'on va observer aujourd'hui s'appelle le plat de corps donc on va se jeter à l'eau et je vais vous montrer quelques petites images allez c'est parti oh what a day yeah they get easy today but you're the one I miss and I keep on working I can see that the trees are calling back the leaves Sunday was a shattering day better keep on working oh what a day yeah they get easy today yeah they get easy today but you're the one I miss and I keep on working 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 oh 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 music donc là on a fait la première étape qui consistait à récupérer des substrats c'est à dire des roches en bonne santé sur lesquelles on va pouvoir greffer des petits morceaux de coraux Alors bien sûr, on ne va pas récupérer n'importe quel morceau de rocher, on ne va pas mettre n'importe quoi avec n'importe quoi. C'est pour ça qu'il est quand même important de suivre la formation. Bien sûr, on va utiliser des gants, éviter de toucher avec les mains, éviter d'abîmer les coraux. C'est quand même un animal, donc on va faire attention à tout ça, toujours avec précaution, bien sûr. Donc l'idée, en fait, c'est de récupérer des fragments de coraux qu'on a trouvés. Et on ne va pas prendre un morceau de corail en bonne santé, évidemment, on va le laisser vivre. Donc là, la deuxième étape, ça va être justement de greffer des morceaux de coraux sur des substrats. Voilà, donc là, on vient de voir des petits fragments de coraux qu'on va pouvoir greffer sur les substrats. Donc on cherche où est le dessus, où est le dessous ? Coraline qui est en dessous. Ça, c'est en dessous, d'accord ? Ça, c'est dessus. N'oubliez jamais de mettre de l'eau. Premièrement, on fait les garder humides. Et deuxièmement, mais allez-y doucement avec l'eau. Des fois, on les fait tomber. Tu sais, si tu y vas comme ça, là, tu envoies ton eau dessus. On y va tranquille. Alors, n'oubliez pas qu'il va falloir le porter. Et à un moment donné, vous allez mettre les doigts quelque part. Donc il faut se dire, là, j'ai une prise, donc je vais plutôt le mettre par là pour éviter... Voilà, on prend celui-là. Tu regardes là si ça passe ou pas ? Ouais. Ce serait bien qu'on voit la forme qu'on va leur faire prendre. Ah, moi, ça arrivera pas. On peut oublier qu'il y a une... Voilà, donc là, ça, c'était un corail. Donc un animal qui vivait dans ce petit morceau. Très important de garder les coraux et les substrats bien dans l'eau, bien humidifiés. C'est quand même un animal qui vit dans l'eau. C'est comme si nous, maintenant, à l'inverse, on nous immergeait pendant un certain temps sous l'eau. On ne pourrait plus respirer. C'est aussi simple que ça. Fais attention, il y en a deux. Et il y a des moments, on en a mis deux, donc attention. C'est là qu'on prend le plus de risque. Attends, Sandrine, c'est mes enfants, donc je sais où on les a mis. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Deuxième étape, on est allé remettre dans l'eau les substrats avec les petits fragments de coraux pour qu'ils puissent grandir. Retour au centre Ocean Quest France. Voilà, je suis formé, super content. Je vais pouvoir les rejoindre dans d'autres missions. Et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que les récifs coralliens, en fait, c'est un abri et ça nourrit beaucoup d'animaux sous-marins. Il faut savoir aussi que les récifs coralliens, c'est un grand puits de carbone. Ça crée de l'oxygène aussi parce qu'il y a une grande symbiose avec une algue qui, du coup, fait de la photosynthèse. Donc, c'est vraiment un sujet important. Et comme beaucoup, on a voyagé, on a fait du snorkeling, donc un masque tuba ou plongé avec bouteille et s'émerveiller devant toutes ses couleurs. Donc, je pense qu'il est important d'en prendre soin. Je suis vraiment satisfait d'avoir fait cette formation. Sans doute que je vais partir pour d'autres missions en Guadeloupe ou peut-être même en Asie du Sud-Est. Affaire à suivre. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous en savez un peu plus sur les coraux. Et voilà, si demain vous partez en vacances, faites attention tout simplement. C'est des animaux, donc ne marchez pas dessus. Faites un petit peu attention. Voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, un grand merci à Sandrine, Sabrina et Julien qui m'ont formé pour cette mission corail. Un grand merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501